Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous, ce soir, Carnaval à Cologne, film radiophonique de Jean Chatenet, d'après un roman de Rémi Cybelle, avec par ordre d'entrée en onde, Jacques Morel dans le rôle du commissaire, Jean Bélanger, Louis Arbessier, Jean Bollot, Evelyne Gabrielli, Nelly Delmas, Marguerite Perrin, Dominique Paturel et Martine Sarcet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son, Francis Granal et Monique Lochon Bruitage, Jean Bériac Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Ce qui compte d'abord à mes yeux, Herr Schnabel, ce qui compte avant tout, Et sur quoi je suis intraitable, ce n'est pas tant la marque et l'art nommé d'un cigare que sa longueur et son diamètre. Vous auriez du feu, Joseph ? Bien sûr, monsieur le commissaire. Pardon. Dès l'instant où un cigare atteint les dimensions de celui-ci, Merci Joseph, il est matériellement impossible que ce soit un mauvais cigare, car on ne pourrait confectionner un cigare aussi gros avec un mauvais tabac. Commissaire, je me permets de vous rappeler que... Oui, 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 Herr Schnabel, je sais qu'on a trouvé un cadavre dans ce coffre-fort hier matin. Je sais que tout Cologne en parle. Je sais qu'il faut maintenant trouver l'assassin d'Otto Sims, votre malheureux comptable. Je sais que le temps presse, je sais pratiquement tout. Alors, que diable, respirons un peu. N'est-ce pas, Joseph ? Parfaitement, monsieur le commissaire. Et connaissez-vous une façon plus agréable, plus civilisée de respirer que de fumer un bon cigare ? Ah, Herr Schnabel ! Au fait, pardonnez-moi, je ne vous en ai même pas offert un. J'ai horreur du cigare, commissaire. Ah ben, n'en parlons plus alors. Et dites-moi donc à quelle heure vous êtes arrivé à l'usine hier matin, je vous prie ? À 8h30. Vous y arrivez si tôt, d'habitude ? Non, mais hier matin, je désirais m'entretenir avec le comptable, au sujet des 500 000 marques qui se trouvaient dans le coffre-fort. Oui. Ah, c'est une pièce magnifique, ce coffre-fort, hein ? Ah, 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 ah. Allez, un blindage de char basseau. Ça, je comprends que vous lui ayez confié 500 000 marques. C'est une somme énorme, Herr Schnabel. J'ai commandé aux États-Unis un nouveau matériel, qui doit nous permettre d'abaisser notablement le prix de revient de nos parfums. Les vendeurs exigeaient un paiement de la main à la main. Oui, je vois. Et alors ? Le comptable n'était pas encore là, quand je suis arrivé. J'ai téléphoné chez lui, on ne m'a pas répondu. Et Otto Sims, était-il marié ? Non. De la famille ? Une jeune sœur, nommée Martina. Quel âge avait-il ? 25 ans. Ah, comme vous, Joseph. Exactement, monsieur le commissaire. Pauvre garçon. Et ensuite ? Je voulais relire les contrats une dernière fois, avant de les signer. En l'absence de Sims, j'ai prié ma secrétaire d'aller me les chercher dans le coffre-fort. Je lui ai donné la clé. Pardon, mais qui possédait une clé du coffre à part vous ? Otto Sims. Lui seul ? Lui seul. Ma secrétaire est donc allée jusqu'au bureau de Sims. J'ai entendu un cri épouvantable. Je me suis précipité. Teresa avait ouvert le coffre. Il y a trouvé à l'intérieur le corps de Sims pliant. Quand vous êtes arrivé à votre tour dans ce bureau, Herr Schnabel, vous avez tout de suite noté la disparition des 500 000 marques ? Ça faisait un certain vide, commissaire. Si je peux me permettre, monsieur le commissaire. Oui, Truffle. Il est impossible de faire tenir dans ce coffre-fort à la fois 500 000 marques et un individu. Mais c'est pertinent, Jean. Mais au fait, c'est vous qui êtes arrivé ici le premier, il me semble. Oui, monsieur le commissaire, c'est moi qui ai reçu l'appel téléphonique de Herr Schnabel. Et qu'avez-vous constaté en entrant dans ce bureau ? L'homme mettait plié en deux la tête entre les jambes. Aucune blessure apparente ? Aucune. Simple rupture de la dernière vertèbre cervicale. L'assassin a frappé Sims avec le tranchant de la main. Avec le coup du lapin. Exactement. L'inconvénient majeur de ces méthodes primitives, c'est que tout le monde devient suspect. Mais n'importe qui peut faire le coup du lapin à son prochain. La mort est fixée entre 19h45 et 20h15. La montre de Sims est d'ailleurs arrêtée à 20h07. Le verre s'est brisé dans la chute du corps. C'est une chance. Enfin, à moins que le meurtrier n'ait avancé ou retardé la montre et brisé le verre ensuite. Pour vous induire en erreur, Yosef. Ah oui. Ah, bien sûr, monsieur le commissaire. Qui était au courant de la présence de ces 500 000 marques dans le coffre Herr Schnabel ? Moi-même, ma secrétaire et mon directeur. Ainsi que ma femme et ma nièce, bien sûr. Oui, évidemment. Votre nièce, Fraulein Hügel, possède une bonne partie de cette usine, paraît-il. En effet. Mais elle n'a que 17 ans. Jusqu'à sa majorité, c'est moi qui administre sa fortune. C'est une fille d'un frère à vous. De ma soeur. Ah, bon. Orpheline ? Oui. Ma soeur et son mari ont péri dans un accident de voiture il y a 10 ans. Mais ma nièce n'a rien à voir dans cette histoire, commissaire. Ah, on ne sait jamais. Dites-moi, Herr Schnabel et Sims. Il n'y a eu pas de femme dans sa vie ? Il n'y a eu pas de projet de mariage ? Interrogez sa soeur Martina, elle vous renseignera peut-être. Pour moi, je ne m'occupe jamais de la vie privée de mes employés. Oh, vous avez bien raison. Oui ? Messieurs. Hein ? Oh, pardon, Herr Schnabel. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Au contraire, entrez-donc, Ludwig. C'est messieurs au centre de la police. Commissaire, je vous présente Ludwig Rouchet, mon directeur. En santé, Herr Rouchet. Eh bien, Ludwig. Et nous, Américains, vous sont-ils ? Justement, Herr Schnabel, il n'y avait personne à l'hôtel. Comment ? Oui, ces messieurs étaient bien annoncés pour cette nuit, mais ils ne sont pas arrivés. Ah, voilà qui est extraordinaire. Oui, j'en ai été le premier surpris. Au fait, vous désirez sans doute interroger Ludwig, commissaire. Oh, plus tard, Herr Schnabel, chaque chose en son temps. Non, nous allons prendre congé en nous excusant de vous avoir dérangé dans vos affaires. Hélas, un crime a été commis, notre devoir est d'aider la justice. Ah, c'est vrai. Alors, vous me direz volontiers à quelle heure vous avez quitté l'usine avant hier soir, Herr Schnabel ? Mais je suis parti entre 19h20 et 19h30, comme d'habitude. Et où étiez-vous entre 19h30 et 20h30 ? J'avais un rendez-vous à 9h. Ah. En sortant de l'usine, j'ai pris ma voiture et je suis allé faire un tour de campagne. Il faisait bon et je me sentais le besoin de prendre l'air. Et cette promenade a duré jusqu'à 9h ? Parfaitement. Pouvez-vous me dire avec qui vous aviez rendez-vous ? Je regrette, mais ça ne regarde que moi, commissaire. Comme vous voudrez. L'eau de vie. Revenons aux choses sérieuses, voulez-vous. Appelez-moi, monsieur et dame. Ces diables d'américains y étaient encore avant hier. Bien, Herr Schnabel. Pardon ? Ah, oui, oui. Monsieur, nous allons quitter. Oui, oui, monsieur. Au revoir, commissaire. Au revoir. Toujours à votre disposition. Je ne vous remercie pas trop sur les pieds, mademoiselle. Je ne sais plus où les maîtres. Excusez-moi, je suis journaliste. Vous faites la rubrique des pieds écrasés. Ah non, non, vous vous trompez. Je fais surtout le crime, l'estroctrie et le vol à main armée. Ah, ça doit être marrant. Oui, ça doit être. Vous aimez les romans policiers ? Quand ça saigne, oui. Eh bien, figurez-vous que la vérité est encore plus saignante que la fiction. J'expliquez-moi, je vous envoie à l'école, vous. J'en sors à peine. C'est bien ce que je pensais. Et qu'est-ce que vous pensez du crime des parfums Schnabel ? Parfums qui tue, c'est un vieux truc, vous savez. Non, non, mais je veux parler du cadavre dans l'ococrophore. Il faut que je fasse un papier là-dessus. Alors, j'aimerais avoir l'opinion de quelqu'un comme vous qui, vous savez, comprenez sur cette affaire-là. Eh bien, à mon avis, le coup a sûrement été fait par une femme. Ah, c'est amusant ça. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Mais parce que pour ranger un cadavre dans un coffre-fort, il faut vraiment avoir la manie de tout ranger. Vous avez déjà vu un homme si soigneux, vous ? Non, croyez-moi, c'est un crime de femme de ménage. Ah, évidemment, c'est un point de vue. Dites-moi maintenant, monsieur le journaliste, quand vous m'avez invité à danser, est-ce que vous saviez que j'étais la nièce d'Edouard Schnabel ? Non, quelle coïncidence ! Frau Laine Thérésa Keller ? Moi-même. Commissaire Gustav Nietzsche, je suis navré de vous déranger, mais il faut que je vous dise un mot ou deux. Entrez-donc, je vous en prie, monsieur le commissaire. Merci. Vous avez là un bien bel appartement. N'est-ce pas ? Asseyez-vous, commissaire ? Non, c'est inutile, je n'ai pas l'intention de vous importuner longtemps. D'ailleurs, vous devez avoir besoin de vous reposer après votre émotion d'hier matin. Et puis, que pourriez-vous m'apprendre qui ne me soit déjà connu ? En effet. Mais alors, qu'attendez-vous de moi, commissaire ? Rien, peut-être, ou qui sait, tout. Vous êtes la secrétaire particulière de Herr Schnabel, n'est-ce pas ? Ça n'est un secret pour personne. Vous devez donc savoir tout ce qui se passe dans la maison. Même mon devoir est de ne rien dire. Ah, et même à la police ? Certainement, si j'estime que ça ne la regarde pas. Alors, parlons de choses qui la regardent. À quelle heure avez-vous quitté l'usine avant hier soir ? À quelle heure a-t-on tué le comptable ? Non, répondez-moi d'abord, parce que c'est moi qui interroge. Comme vous voudrez. Je suis partie vers 8h30. Bien. Alors, une confidence en vaut une autre. Sim, c'est mort à 8h07. Ça vous dérangerait que je fume un cigare ? Beaucoup. Alors, n'en parlons plus. Voilà. Je désire connaître votre emploi du temps précis le soir en question de 6h30 à 8h30. Et même après, si possible. Alors, je vous écoute. Eh bien, après le coup de sirène de 6h30, Herr Schnabel m'a appelé dans son bureau pour me dicter du courrier. Combien de temps êtes-vous resté avec lui ? Jusqu'à 7h environ. Je l'ai ensuite accompagné chez le comptable, où il avait également convoqué Ludwig Fischer, le directeur. Il s'agissait de mettre la dernière main au contrat qui devait être passé avec les Américains. Ah, les fameux Américains. Pardon ? Non, non, rien. Pour fuver. Au bout d'un quart d'heure, Herr Schnabel est parti, et Ludwig Fischer tout de suite après. Otto Sims m'a alors demandé d'aller ouvrir la petite porte du bâtiment. La petite porte ? Oui, elle donne directement sur la rue. Il n'y a que le personnel de direction qui en possède la clé. Et pour quelle raison, Sims, vous demandait-il d'ouvrir cette porte ? Sa sœur Martina et son futur beau-frère devaient venir le voir à 8h, et il leur avait dit de passer par là. En sortant du bureau de Sims, j'ai trouvé Ludwig Fischer dans le couloir, le chapeau sur la tête. Il m'a dit qu'il attendait Agnès Fugel. La nièce d'Edward Schnabel ? Elle-même. Et entre nous, qu'est-ce que vous pensez de Ludwig Fischer ? Je ne peux pas le voir. Ah, une raison particulière ? Non, comme ça. Et cette Agnès Fugel, comment la trouvez-vous ? C'est ma meilleure amie. Elle est fiancée ? Elle l'a déjà été plusieurs fois, dont une avec Otto Sims. Tiens, avec Otto Sims. Oui, mais Agnès était trop jeune. Et puis tout le monde était contre ce projet, Herr Schnabel, sa femme, Ludwig Fischer. Mais pour quelle raison, ça ? Je n'en sais rien. Il ne voulait sans doute pas que le comptable devienne copropriétaire de l'usine, puisqu'Agnès en possède la moitié. Oui, alors l'affaire a été classée. Cassée, vous voulez dire ? Ah, cassée, bon. Dites, après avoir rencontré Ludwig Fischer dans le couloir, vous êtes donc allé ouvrir la petite porte, comme Sims vous l'avait demandé ? Non. Je suis revenue à mon bureau, j'ai tapé quelques lettres, et ensuite seulement, je me suis souvenu de la petite porte, et j'ai traversé le hall pour aller l'ouvrir. Mais j'ai entendu qu'on glissait une clé de l'extérieur, et la femme de Herr Schnabel est entrée. Mais elle vous a vue ? Ah non, il n'y avait pas de lumière dans le hall. Moi-même, je n'ai reconnu Charlotte Schnabel que lorsqu'elle a ouvert la porte de Sims. Pourquoi vous êtes sûre qu'elle allait chez Sims ? Absolument, je vous dis que je l'ai vue entrée. Quant à moi, je suis retournée à mon bureau, j'ai fini de taper le courrier. Parlez-moi un peu de Charlotte Schnabel. Vous ne la connaissez pas ? Oh, bah, si, mais de réputation seulement. D'où vient-elle ? Une petite fleuriste d'Anvers. Elle vendait au coin des rues. Edouard en est tombé amoureux, il l'a épousée. C'est une grue. Ludwig Fischer et elle... Non. Si. Elle vous étonne ? Bon, il ne faut pas tellement. Étant donné que Herr Schnabel et vous... Qu'est-ce que vous racontez, commissaire ? Qu'avez-vous fait après 8h30 avant-hier ? Et avec qui Herr Schnabel avait rendez-vous quelque part à 9h ? Vous n'êtes souvent au central, Joseph ? Oh, non. Je n'y suis jamais venu que pour raison de service, monsieur le commissaire. Mon compte en banque ne me permet pas de fréquenter les clubs à la mode. Bon. Alors, d'après vous, Joseph, la nièce d'Edouard Schnabel est une délurée. Elle pourrait ouvrir une école, monsieur le commissaire. J'ai dansé avec elle de bonnes heures et... Et elle a laissé sur vous une empreinte profonde. Ah, j'ai osé. Et la jeune Martine Sims ? Ravissante personne également, monsieur le commissaire. Malheureusement, fiancé à un dentiste. Ah, hélas ! Le nommé Friedrich Hadler. Hélas, oui. Beau garçon, 26 ans, honnête, énergif, 1m80. Oui, et puis sans compter que c'est toujours en demi-eux de chercher noix à un membre du corps médical. Mais surtout à un dentiste, parce que... Imaginez que vous ayez affaire à lui plus tard, pour raison de santé... Pourtant, pourtant, celui-ci n'a pas la conscience tranquille. Tiens, tiens. J'ai surpris un fragment de leur conversation à la brasserie Zoom Carl. Martina disait à Blair... Oui. Friedrich, nous devrions avertir la police. Elle apprendra la vérité tôt ou tard. Tiens. Et elle a ajouté, oh, si vous vous étiez vus avant hier soir... Et alors, c'est tout ? C'est intéressant. Trouvez pas ? Taisez-vous, c'est notre client. Herr Rusch, quel plaisir de vous rencontrer fort vitement au central ce soir. Pardon ? Ah, monsieur le commissaire. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous asseoir à notre table ? Oui, excusez-moi, je ne vous reconnaissais pas. Je suis niop comme une tôt. Je vous en prétanais. Prenez ce fauteuil. Oui, merci. Vous allez bien me permettre de vous offrir un whisky ? Vous êtes trop aimable, le commissaire. Franchement, il était inutile de vous déplacer. Je me serais rendu à votre convocation. Oh, les locaux de la police criminelle ne valent pas ceux du central, Herr Rusch. Et puis, on n'y trouve pas une bière aussi fameuse. Et d'ailleurs, rien ne pressait, monsieur. Rien ne pressait. Pourtant, Sims a été assassiné. Et j'étais là. Vous étiez là ? Je suppose. Ah, ben oui, mais il nous faut une certitude, Herr Rusch. Voyons. Que faisiez-vous avant hier soir, disons, entre 19h45 et 20h15 ? Pour ma foi, rien de particulier. Je suis arrivé ici, comme d'habitude, vers 9h moins le carnaval. Et auparavant ? Agnès Eugel était venue me prendre à l'usine. Vous sortiez souvent avec la nièce de Herr Schnabel ? Non, jamais. Oui, ben enfin, vous la connaissiez tout de même. Un peu, bien sûr. Et pourquoi deviez-vous la voir l'autre soir ? Oh, c'est tout à fait confidentiel, commissaire. Ça n'a d'ailleurs aucun rapport avec votre enquête, assurez-vous. Ah, ben, excusez-moi, Herr Rusch, mais ça, vous n'en savez rien. À quelle heure avez-vous quitté l'usine ? Je n'ai pas regardé ma montre. 8h moins le car ou 8h un quart, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien ? Ben, vous avez tort de traiter ces détails par-dessus la jambe. La question que je vous pose est grave. Vous êtes un homme d'ordre et je suis sûr que vous êtes capable de vous souvenir de vos moindres faits et gestes. Alors, faites un petit effort, hein ? Si vous y tenez absolument. Bon, la sirène a sonné à 6h30, comme d'habitude. Quelques instants plus tard, Otto Sims est venu frapper à ma porte. Que voulait-il ? Des instructions pour la paix de fin de mois. Il n'avait pas de confidence à vous faire ? Non, non. Il m'a seulement dit qu'il attendait une visite de sa sœur et de son futur beau-frère à 8h, je crois. Ensuite ? Il est parti. J'ai travaillé un moment, puis... Hersch-Nabel m'a téléphoné en me priant de le rejoindre chez le comptable. Il m'y attendait en compagnie de Sims et de Teresa Keller. Oui. Nous sommes restés là environ un quart d'heure. Hersch-Nabel est sorti le premier. Je l'ai suivi quelques minutes plus tard. Ensuite, j'ai attendu Agnès. Dès qu'elle est arrivée, nous sommes partis. Mais, avec la meilleure volonté du monde, je suis incapable, commissaire, de vous dire quelle heure il était. Oui, bien sûr. Vous êtes le premier collaborateur de Hersch-Nabel, n'est-ce pas ? J'espère qu'il me considère comme tel. Bon. Alors, vous allez sans doute pouvoir m'aider à éclaircir un mystère. Un mystère ? Oui, au sujet des Américains. Ceux que vous deviez recevoir ce matin, les vendeurs de ces fameuses machines... Ah oui, 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 ou un matériel extraordinaire. Le temps de fabrication réduit de moitié. En vérité. En vérité ? Fumisterie, merveilleuse. Car ces Américains n'ont jamais existé. Comment ? Hersch-Nabel n'a jamais commandé de machine aux Etats-Unis. Mais qu'est-ce que vous dites, commissaire ? Je dis qu'aucun Américain venant de nulle part en Amérique n'a jamais été en rapport avec aucun Edward Schnabel de Cologne. C'est impossible. L'hôtel a été retenu directement de Londres. Hersch-Nabel a téléphoné plusieurs fois devant moi à New York. Et plusieurs lettres ont été échangées avec la firme Mattel de Chicago. Si vous permettez, Ruch, il n'existe aucune firme de ce nom à Chicago. J'ai téléphoné moi-même. Ah, et le courrier d'Amérique faisait partie de la mise en scène. Comme les chambres d'hôtel retenues de Londres. Et le coup de fil de New York. Ces coups de fil, d'ailleurs, étaient adressés à un particulier bien connu du FBI. Et déjà condamné cette fois pour escroquer... Oh, mais c'est invraisemblable. Mais pourquoi Hersch-Nabel aurait-il inventé toute cette histoire ? Parce qu'il avait les plus graves difficultés financières. Ah, mais je l'ignorais. Vraiment ? Et l'origine des 500 000 marques ? Vous l'ignoriez aussi ? Oh, non, là, il n'y a aucun mystère. C'est une avance d'Agnès Hugel à son oncle. Comment ça ? D'Agnès Hugel qui est mineur ? Oui, en fait, ce soir, c'est 17 ans. Sous le regard attendri d'Edouard Schnabel, qui est probablement le tuteur de la jeune fille ? Oui, probablement. Bon, encore une question, Herr Ruch. Quand il y avait une grosse somme dans le coffre, vous preniez une assurance ? Bien entendu. Pour les 500 000 marques, c'est même moi qui ai signé la lettre recommandée d'usage. Eh bien alors, ne voyez-vous pas comme tout est clair à présent ? Edouard Schnabel est à la veille de la faillite. Mais Dieu merci, ça n'est assez riche. Elle lui prêtera volontiers 500 000 marques pour acheter du matériel. C'est un placement de père de famille. Et là-dessus, on cambriole le coffre. Il n'y peut rien, le pauvre Schnabel. N'a-t-il pas pris toutes les précautions souhaitables ? Il a même assuré l'argent de sa pupille. Le conseil de famille sera bien obligé de lui donner quitte. Mais si je comprends bien, commissaire, vous accusez un Schnabel de vol et d'assassinat. Non, comme vous y allez. Non, lui ou un autre. Parce qu'on peut voler et assassiner par personne interposée. Alors, à votre avis, Herr Rusch, qui a tué Otto Sims ? Je n'en ai pas la moindre idée, commissaire. Non ? Voyons. Raisonnons un peu. Raisonnons ? Décidément, vous faites la barre trop belle à la raison, commissaire. Rien ne se passe ici comme ailleurs. Cologne est une ville étrange. Ben, j'y suis né, alors permettez. Ah, vous aussi. Comment, moi aussi ? Qui d'autre ? Oh, ça fait déjà pas mal de temps. Une certaine Agrippine, mère d'un certain Néron. Vous avez de la chance de me trouver chez moi, commissaire. J'allais sortir. Nous recevons ce soir dans les jardins de notre villa à Die Perle, pour les 17 ans de ma nièce. J'ai beaucoup à faire là-bas, je devrais déjà être partie. Mais je vous promets d'être bref, Frau Schnabel. Vous imaginez sans doute ce qui nous amène, l'inspecteur Truffel et moi. Hélas, c'est atroce. Nous avions songé à supprimer notre fête de ce soir, mais comment faire ? On ne décommande pas tant de gens à la fois, surtout quand il s'agit d'un bal masqué. En effet, c'est très délicat. Ce n'est pas Truffel qui dira le contraire, n'est-ce pas ? Non, pas, monsieur. On a retrouvé vos empreintes sur le coffre-fort de l'usine, Frau Schnabel. J'ai en effet déposé un collier de perles dans ce coffre, le soir même où le crime a été commis. Vous l'avez retrouvé, je suppose. Mais bien entendu. Vous allez m'arrêter ? Je ne crois pas. Non. J'aimerais que nous parlions de Frau Lain-Hugle à présent. D'Agnès ? Oui. Re-commissaire, cet enfant me cause bien du souci. Elle a été fiancée à Otto Sims, paraît-il. Si l'on peut dire. Est-ce que la perspective de ce mariage vous enchantait, Frau Schnabel ? Pas du tout. Agnès est très jeune. Et Sims n'avait aucune fortune. Oui, tandis que votre nièce est très riche, n'est-ce pas ? Vous êtes bien renseigné. Mais mieux que vous ne le supposez. Est-ce pas Truffel ? Non, je pense bien, monsieur le commissaire. Il y a cependant une chose qui ne colle pas. Ah, vous devriez y réfléchir. De quoi voulez-vous parler ? Du collier que vous avez déposé dans le coffre. Eh bien ? S'il avait une si grande valeur, pourquoi le meurtrier de Sims ne l'a-t-il pas emporté avec les 500 000 marques ? Je n'en sais vraiment rien, commissaire. Ah bon ? Eh bien, moi, je peux vous renseigner alors, chère madame. Parce que ce collier est une vulgaire copie. Oui, je suis navré de vous tourmenter de cette façon. Mais décidément, la vie est bien compliquée. Enfin, je vous souhaite néanmoins un agréable bal masqué. Bonsoir, Frau Snabel. Je vous ai reconnu, Trébrie Schadler, malgré votre déguisement. Et vous m'avez reconnu aussi. D'ailleurs, vous êtes ici pour moi, n'est-ce pas ? Oui, Agnès. Alors, pourquoi vous sauvez-vous ? Je ne me sauve pas. J'ai seulement pensé qu'il valait mieux ne pas vous rencontrer, en fin de compte. Après avoir accepté mon invitation, et malgré la mort de Sims. Déjà un peu votre beau-frère, en somme. Si Martina savait ça... Vous n'allez pas lui dire ? Je vous l'interdis, vous entendez ? Frédéric, vous êtes stupide. Mais je suis folle de vous. Eh bien, ce n'est pas réciproque. Vraiment ? J'aime Martina Sims. Mettez-vous bien ça dans le crâne, Agnès. Vous avez cette petite oie blanche. Vous êtes vraiment trop drôle. Je vous adore, Frédéric. Je vous adore pour de bon. Et je veux vous épouser. Et quand je serai votre femme, je vous donnerai tout l'argent que vous voudrez. Le chantage est terminé, Agnès ? Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir, et rien d'autre. Je n'ai plus besoin d'argent. L'argent, je l'ai trouvé. Vous avez compris ? Je l'ai trouvé. Depuis quand ? Depuis deux jours. Depuis deux jours ? Sans blague, depuis la mort de Sims ? Ça n'a rien à voir. Ça intéresserait quand même la police, si je suis sûre ? Vous êtes une sale petite garce, Agnès. Allez donc me dénoncer aux flics, si ça vous amuse. Mais je vous jure que je parlerai moi aussi. Et on verra lequel des deux s'en tirera le plus facilement. Bonsoir, Agnès. Amusez-vous bien. Frédéric ! Reviens, Frédéric ! Je te demande pardon. Nous reviendrons, toi, j'en suis, Frédéric ! Agnès. Fichez-moi la paix, vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Et pourquoi vous mettez-vous en colère ? Votre conduite est proprement scandaleuse, permettez-moi de vous le dire. Je ne vous permets rien du tout, Ludwig Fruch. Allez, vous avez un beau toupet. Vous trouvez normal de vous occuper de ma vie privée, mais vous refusez que je me mêle de la vôtre. Moi, je m'occupe de votre vie privée ? Vous avez sans doute oublié la visite que vous m'avez rendue à l'usine avant hier soir. Il ne s'agissait absolument pas de vous, Herr Fruch, mais de ma tante Charlotte Schnabel. Cette liaison entre vous et une femme de son âge est grotesque. Je vous ai donc prié de rompre avec elle. Je ne vois vraiment pas en quoi je suis intervenue dans votre vie privée. Vraiment ? En vérité, Agnès, vous êtes d'un cynisme abominable, ou d'une naïveté abusive. Savez-vous que c'était une fâcheuse idée de venir me voir précisément le soir de la mort de Sims ? Vous appartenez à un club de judo, je crois. On y enseigne le coup du lapin. Vous êtes stupide. Otto a été tué à 8h07 et nous avons quitté l'usine à 8h moins 10 au plus tard. Vous vous en souvenez ? Oui, oui, j'ai regardé l'heure à la pendule dans le hall. Vous étiez 8h moins 10, je voulais même faire marquer. C'est possible. Ça m'ennuie d'ailleurs. Je vous donne un alibi en même temps qu'à moi, puisqu'on était ensemble. Trop aimable. Je vous aurais très bien vu en train de tuer Sims. Un crime d'intellectuel. Je n'ai pas tant de mérite, vous savez. Et avez-vous fait part de vos soupçons à la police ? À la police ? Non, je complète pas à la police. Je ne connais pas le commissaire Nicheux, mais j'ai rencontré tantôt un imbécile qui se prétendait journaliste et qui sentait le flic à 10 km. Une tête à l'artour, mauvais danseur, prétentieux et bête comme ses pieds. Ils engagent vraiment n'importe qui. Je ne comprends pas le sens de votre question, Édouard. Vous le comprenez parfaitement. Votre histoire de collier ne tient pas debout. Il est anormal que vous soyez venu à l'usine ce soir-là. Pardon, mon ami, mais est-ce que j'ai des comptes à vous rendre par hasard ? Ce collier était un prétexte pour parler à Sims en particulier. Oui ou non ? Oui. J'avais à m'entretenir avec lui. Et de quoi, s'il vous plaît ? De votre situation financière. Qu'est-ce que vous dites ? Comment vous osez ? Mon cher Édouard, qu'on s'imagine à Cologne que c'est vous qui avez la fortune et non moi, ça m'est parfaitement égal. Mais entre nous, il n'est pas question de nous donner la comédie. Charlotte, je vous en prie. Nous n'avons pas une manière de vivre comme tout le monde, avouez-le. Quand allez-vous rompre avec Teresa Keller ? Pardon ? Je vois bien que vous en avez assez de cette fille. Nous avons rompu aujourd'hui même. Je vais la congédier. Ah ! Vous la croyez coupable ? De quoi ? Pour Otto Sims ? Teresa ? Ma foi, non. Et moi ? Vous ? Voyons, c'est une plaisanterie. Pas du tout. J'avais toutes les raisons de tuer Sims, ne serait-ce qu'à cause d'Agnès. Vous aussi, vous pouviez désirer sa mort. Il savait tant de choses, le pauvre garçon. Il faudrait bien que la police se trouve un coupable. À force de fouiner dans nos affaires, ce gros commissaire finira par nous créer les pires ennuis. Oui. Est-il impossible de tout mettre sur le dos de Ludvier Ruche, par exemple ? Vous êtes un homme méprisable, Édouard. Allons, bonsoir. La fête commence à peine. Charlotte ? Ludvier, tu m'attendais depuis longtemps ? Oui. Tu es très en retard. Mon chéri, je te demande pardon. Il fallait bien que je reçoive mes invités. Oh, tu te dépenses trop, Charlotte. Je ne te vois jamais sans que tu aies autre chose en tête. Un jour, Ludvier. Un jour, je te promets. Tiens, je viens de penser à quelque chose d'original en t'attendant. J'ai trouvé une solution qui arrangerait tout. Quelle solution ? Si j'épousais Agnès. Comment ? Si j'épousais Agnès, j'habiterais près de vous. On se verrait quand on voudrait, sans toutes ces complications absurdes. C'est impossible. Pourquoi épouserais-tu Agnès ? Mais pour toi, mon amour. Uniquement pour toi. Pour moi ? Non, Ludvier. Mais si, voyons. Et je crois que la solution séduirait ton mari. Edouard, je te conseille de te méfier de lui. De cet imbécile ? Je crois qu'il a l'intention de te mettre à la porte. Il se doute de quelque chose. Pas possible. Rassure-toi, il ne me mettra pas à la porte, le pauvre Edouard. Pourquoi se gênerait-il ? Mais pour une excellente raison. Parce que je sais qui a tué Sims. Asseyez-vous, Fräulein Sims. Je vous remercie, commissaire. Alors, qui est-il pour votre service, Fräulein ? On a enterré mon frère ce matin. Mais je sais. Je vous présente mes condoléances. Merci. Frédéric Adler a osé venir ce matin. Mais quoi de plus normal ? Vous allez bien vous marier, n'est-ce pas ? Ah non. Non, c'est fini. Parlons franchement, Fräulein. Votre fiancée et Agnès Hügel se connaissent. Vous étiez au courant ? Bien sûr, commissaire. C'est Agnès qui m'a présenté Frédéric. Par exemple ? C'était à l'époque où mon frère et Agnès étaient fiancés. Nous sortions souvent tous les trois. Je leur servais de chaperon. Un jour, dans un club, nous avons rencontré Frédéric. Et Agnès me l'a présenté. Oui, mais c'est seulement quand il est tombé amoureux de vous qu'elle est tombée amoureuse de lui. Mais comment le savez-vous ? Je suis un auteur dramatique refoulé, Fräulein. Néanmoins, Frédéric n'aime que vous. Frédéric a trouvé beaucoup d'argent le soir où Otto a été assassiné. Mais pourquoi en avait-il besoin ? Pour s'installer. Il vient de terminer ses études. Et alors vous craignez que votre fiancée n'ait tué votre frère pour le voler ? Oui. Alors voyons un peu de réflexion, Fräulein. Si Frédéric Hadler était l'assassin de votre frère, ne croyez-vous assez bête pour acheter un appartement le lendemain du crime ? Commissaire, je ne vous ai pas tout dit. Ah, alors j'attends la suite, Fräulein. Le soir du crime, Frédéric et moi, nous avions rendez-vous avec Otto à 8 heures. Oui, ça, je suis au courant. Mon frère était de très mauvaise humeur. Je suis restée dans le couloir, mais j'ai entendu Otto et Frédéric se disputer comme des chiffonniers. Alors je me suis éloignée dans le hall. Quelques minutes plus tard, Frédéric est sorti de chez Otto, blanc comme un linge. Et nous sommes partis sans que j'ai revu mon frère. Frédéric vous a donné des explications ? Il a prétendu qu'Otto ne savait plus ce qu'il racontait, que ça ne valait pas la peine de discuter avec lui. En fait, il lui avait sûrement demandé de l'argent et Otto le lui avait refusé. C'est bien qu'il aurait tué votre frère et volé les 500 000 marques. Oui ? Il était venu avec une valise ? Une valise ? Mais non, commissaire. Alors il a peut-être tué votre frère, mais il ne lui a rien volé. Car il faut une valise pour emporter 500 000 marques. À moins de cacher les billets quelque part et de les sortir de l'usine un par un pendant un an et demi. Que puis-je faire pour vous, commissaire ? Tout ce que je vous demanderai, Heradler. Vous n'êtes pas sorti avec votre fiancé une belle journée comme celle-ci ? Non, elle préférait rester seule, étant donné les circonstances. Ah ben, c'est très naturel. Bon, Heradler, allons au fait. L'inspecteur Truffel et moi, nous avons besoin de quelques précisions concernant votre dernière entrevue avec Otto Sims. Mercredi soir. C'est ça. Vous vous êtes disputé avec lui, paraît-il. Bon. Nous avons échangé quelques mots, en effet. Mais quelques mots à quel sujet ? Agnès Hügel. Ah ben, décidément, voilà une jeune personne intéressante, hein, Yosef ? Oui, et qui se trouve à la croisée de toutes les pistes, monsieur le commissaire. Alors, Agnès Hügel a donc été à l'origine de votre dispute. Et que reprochiez-vous exactement à Sims ? Moi ? Mais rien, commissaire. C'était lui qui voulait me parler. Il a fait sortir Martina de son bureau et il s'est mis à m'injurier, consciencieusement. Il prétendait qu'Agnès avait rompu avec lui à cause de moi. Enfin, bref, une histoire à dormir debout. Mais car ça n'était pas vrai. Absolument pas, je vous jure bien que je n'ai jamais couru après cette gamine. Ah oui, mais cependant, vous lui avez demandé de l'argent. Alors, elle a pu se méprendre. Agnès est riche. Oui. Et j'avais besoin de cent mille marques pour m'installer, elle pouvait me les prêter. Oh, elle pouvait même vous en faire cadeau. Si vous consentiez à l'épouser. Voilà pourquoi je n'ai pas insisté, précisément. Ben oui, néanmoins, vous avez fini par vous procurer les cent mille marques. Oui. De quelle façon ? Commissaire, c'est très personnel. Ben oui, mais hélas, dans une affaire pareille, tout est très personnel. Supposez que je demande à l'assassin, entre nous, c'est bien vous qui avez tué Cips, hein ? Alors, il me répondra lui aussi d'un ton assez sec. Commissaire, c'est très personnel. Je le sais parfaitement que c'est très personnel, mais quand il y a un crime, ce qui est impersonnel n'intéresse personne, et surtout pas le personnel de la police. Alors, voilà pourquoi je vous demande de dire, personnellement, où vous avez trouvé ces cent mille marques très personnelles. Vous comprenez ? Franchement, j'ai juré de garder le secret, commissaire. Kraft. Quoi ? L'Auberstras 101. C'est bien ça, et Radler ? Oui, le nommé Kraft prête de l'argent à 22%. Enfin, prêtait du moins. Car nous venons de le coffrer. Alors, si vous savez tout, je ne vois pas pourquoi. Non, mais je voulais seulement une confirmation. Alors, merci de m'avoir répondu sans faire d'embarras, nous avons gagné du temps. Alors, présentez-vous ce soir à 7h30 à l'usine Schnabel. Vous assisterez à la reconstitution. Ça sera bien amusant, vous verrez. Voilà la vérité, Herr Schnabel. Vous n'avez plus un sou. Quelle est cette plaisanterie, commissaire, mon usine ? Votre usine est prospère, mais vous, pour les six derniers mois, vous avez perdu, d'après nos renseignements, au moins 300 000 marques. Perdu ? Dans les rues de Cologne, sans doute. Oh, hélas, non. Dans tous les tripots du pays, sauf ceux de Cologne, naturellement. Est-ce que ça regarde la police ? Mais certainement, Herr Schnabel. Où trouvez-vous l'argent ? La fortune de votre nièce ? Vous pensez bien. Elle était en bonne voie d'y passer tout entière. À propos, est-ce bien vous le tuteur de Frau Lennhügel ? Non, c'est moi. Vous, Frau Schnabel ? C'est originelle. Les parents de la jeune fille connaissaient donc la faiblesse de votre mari et ils ont pris leurs précautions. Mais commissaire, était-il nécessaire de nous réunir tous pour entendre cette histoire ? Notre présence est importune. Mais indispensable, Herr Bruch. Imaginez que j'ai l'esprit mal tourné, Herr Schnabel. Voici ce que je pourrais supposer. Vous simulez un achat de matériel américain et vous persuadez votre femme et votre nièce de vous avancer 500 000 marques. C'est exactement ce qui s'est passé, commissaire. Bon, ensuite, je suppose que Herr Schnabel vole les 500 000 marques. Puis il assassine le comptable, témoin de ses malversations et marie éventuelle de sa nièce qui eut rendu cette dernière majeure. Stupide ! Agnès et Simms avaient rompu. Définitivement. Otto Simms n'exerçait-il point sur vous certaines pressions ? Mon commissaire, mon frère est mort. Oui, Frau Lenns-Sims. Votre frère est peut-être mort pour en avoir trop appris et pour avoir commis ensuite différentes imprudences. Otto aimait vraiment Agnès, commissaire. Le ton sur lequel il m'a reproché de tourner autour d'elle ne laissait aucun doute. Il était amoureux et jaloux, je vous le garantis. Oui, Herr Hadler. Et de plus, il avait les moyens de forcer Herr Schnabel à lui donner sa nièce en mariage. Ça ne gante rien. Quant à vous, Frau Lennhügel, auriez-vous accepté d'épouser Simms ? Vous pensez bien, j'aurais épousé n'importe qui pour être enfin libre. Libre ? Avec un homme que tu n'aimais pas. Et alors ? Le divorce n'est pas fait pour les chiens ? Ah, ce qui signifie que mon raisonnement tient parfaitement de bout. Croyez que je suis fâché de saper votre autorité devant votre famille et votre personnel, Herr Schnabel ? Moi, je vous en prie. Mais on a tué quelqu'un ici même, dans ce bureau. Et vous aviez toutes les raisons de le faire. Qui était au courant de la conduite d'Edward Schnabel parmi vous ? Vous, Herr Rusche ? Non. Mais c'est impossible. Je connais bien Herr Schnabel et je... J'étais au courant. Vous, Frau Lennhügel. Et qui d'autre ? Otto Sims. Il me l'avait dit. Bon, qui encore ? Charlotte Schnabel. Vous, je vous interdis ! Mais tout se tient merveilleusement. Ce qui me chagrine, c'est que les soupçons se portent si méchamment sur Herr Schnabel. Hé ! Imaginez que ce soit un complot. Hum ? Alors, qui de vous en voulait à Herr Schnabel ? Qui ? Voyons, qui d'entre nous aurait pu en vouloir à Herr Schnabel au point de commettre un crime, commissaire ? C'est de la folie. Vraiment, Herr Rusche. Vous ne voulez pas avouer le meurtre de Sims ? Qui ? Moi ? Pourquoi tracasser Herr Rusche ? Puisque c'est à moi que vous voulez en arriver finalement, commissaire. Mais comment l'avez-vous deviné, Frau Lennkeller ? Vos inspecteurs ne me quittent pas d'une semelle depuis jeudi. Vous croyez que je ne m'en suis pas aperçue ? Ah, avouez que vous êtes très imprudente, Frau Lenn. L'impossibilité que vous êtes de justifier votre emploi du temps le soir du crime, votre attitude cynique, votre parfaite absence de scrupules, étant donné que Herr Schnabel avait l'intention à la fois de rompre avec vous et de vous mettre à la porte et... Ah ! Eh bien, expliquez-nous comment je m'y suis prise pour tuer Sims, commissaire. Ça intéressera sûrement tout le monde. Mais très volontiers. Où est le coffre, Joseph ? Tout de suite, monsieur le commissaire. Voilà. Bon. Maintenant, asseyez-vous dans le fauteuil de Sims. Pardon ? Que j'ai... Mais il a mis le regret, Joseph, mais il faut quelqu'un pour tenir le rôle de la victime, mais je ne vois que vous. Ah ben alors, monsieur le frère. Allez, merci. Voilà. Alors maintenant, essayons de reconstituer minute par minute l'emploi du temps de Sims avant son assassinat. Selon Herr Rusch, l'entretien entre lui-même, le comptable Herr Schnabel et Theresa Keller a duré environ un quart d'heure, exact. À peu près, oui. Donc, au début de la réunion, vers 19h. À 19h15, Herr Schnabel s'en va. Herr Rusch le suit près. Enfin, mettons, à 19h18. Alors ensuite, Fräulein Keller ? Ensuite, nous avons parlé de la pluie et du beau temps avec Sims pendant deux ou trois minutes, peut-être. Il m'a demandé d'aller ouvrir la porte de derrière pour sa sœur. Non, à 19h21, donc, vous quittez Sims. Vous trouvez Herr Rusch dans le couloir. Le chapeau sur la tête est prêt à partir. Oui, j'attendais, Agnès. Au bout de combien de temps êtes-vous allé ouvrir la petite porte, Fräulein Keller ? Environ un quart d'heure, peut-être plus. Donc, vers 19h40. Et c'est à ce moment que Fräulein Schnabel fait son entrée par la fameuse petite porte de derrière. 19h40, donc. D'accord, Fräulein Schnabel ? Puisque Theresa Keller l'affirme. Vous allez donc chez Sims pour lui confier un collier sans valeur. Comment expliquez-vous ça, commissaire ? Bon, mais il n'y a qu'une explication. Le collier est un prétexte pour obtenir l'ouverture du coffre. Car vous désirez savoir si les 500 000 marques sont bien à l'intérieur du coffre. Alors, ils y sont ? Oui. Bon, la durée de votre entretien avec Sims ? Cinq minutes. Je l'ai tout de suite attaqué au sujet des 500 000 marques. Et il vous a répondu ? Que l'argent était dans le coffre. Il me l'a même montré. Mais il m'a prévenu qu'il disparaîtrait sans doute dans le courant de la nuit. Ah, et il pensait à quelqu'un, là ? Bien sûr, à mon mari. Oh, Charlotte, je vous en prie. Il me l'a dit. Comme je partais enfin, il m'a annoncé son intention d'épouser Agnès. Une intention irrévocable. Il était menaçant ? Oui. Je lui ai répliqué qu'il se croyait plus fort qu'il n'était. Et je suis partie. Bien. À 19h45, Otto Sims est donc seul à nouveau dans ce bureau. Et il restera jusqu'à l'arrivée de sa sœur. C'est-à-dire, Frau Laine Sims ? À 8h moins 5. Otto a prié Martina de sortir presque aussitôt. Moi-même, j'ai dû le quitter trois ou quatre minutes plus tard. Voilà. Et maintenant, nous abordons la zone critique. Pour l'instant, vous êtes le mieux placé pour tuer Sims, Friedrich Adler. Franchement, commissaire. Oui ? Vous trouvez notre ami Adler satisfaisant comme meurtrier. Naturellement, Ludvich Rusch n'est pas pressé de connaître l'assassin, lui. Grâce au témoignage d'Agnès, il est hors de cause, puisqu'elle affirme qu'ils sont partis à 8h moins 10 tous les deux. Mais justement, commissaire, il me semble qu'il était plus tard. Je ne regarde jamais l'heure quand je m'en vais, mais là, tout de même, ça... Mais vous êtes stupide, Ludvich ! Je vous dis que j'ai regardé l'heure, moi. Je n'ai pas la berlue, il était 8 ans moins 10. Vraiment ? Je ne me souviens de rien. Mais enfin, c'est ridicule, nous étions dans le hall. Je vous ai même montré la pendule. La pendule du hall, elle ne marchait pas. Comment ça, elle ne marchait pas ? Mercredi soir, mercredi soir, la pendule du hall était arrêtée. Vous êtes certain ? L'aiguille des secondes était immobile. C'est ce qui m'a tiré l'œil. Comme je m'en allais à 7h15. J'ai même pensé qu'il faudrait la faire remonter par le planton le lendemain matin. Mais avec tous ces événements, ça m'est sorti de l'idée. Elle doit toujours être arrêtée. Je ne veille pas à tout, moi-même. Tout va mal. Ah, mais c'est bizarre, ça. Quelqu'un a-t-il remonté la pendule ? Non ? Alors, Schnabel, quelle heure marquait-elle ? Vous en souvenez-vous ? Oh, parfaitement. Elle marquait 8h moins 10. Vraiment ? C'est bien l'heure que vous avez lue, n'est-ce pas, Fraulein Huggles ? Eh bien, si nous allions examiner cette pendule de près, ça ne vous ennuie pas ? Excusez-moi. Elle marche, commissaire. Oui, il est exactement 8h07. C'est bien simple. Agnès a réglé sa montre sur une horloge arrêtée qu'on a remise en route aussi tôt après. Mais qui ont ? Le meurtrier de Tossim, c'est évidemment. Pourquoi pas Agnès elle-même ? Cette fille est le diable en personne. Mais pourquoi pas elle, en effet, Fraulein Huggles ? Fraulein Huggles ? Fraulein... Mais elle n'est pas là. Mais c'est tout de même pas sauvé, hein ? Monsieur le Président ? Fraulein Huggles, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph ? Par ici, dans le couloir. Oh, mon Dieu ! Agnès ! Je m'étais étonné de son absence. Je suis revenu vers le bureau de Sims et... Et voilà, elle est morte. Elle est tuée. Elle est tuée comme Sims. Elle est devant nous, sous nos yeux. Agnès, 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 ma petite Agnès ! Je comprends votre douleur, Frau Schnabel. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Agnès, c'était ma fille. Vous entendez, ma fille ! Mais... Mais cette odeur, commissaire... Commissaire, il y a le feu à l'usine. Courrez, Joseph ! Courrez-nous, monsieur le commissaire. Mais après lui, retrouvez le vivant. Mais vous ne comprenez donc pas, bon sang. Oui, Joseph. Agnès était la fille de Charlotte Schnabel. Son véritable père... Enfin, le père d'Agnès était un riche marchand hollandais nommé Franz Hügel. Et sa mère était la future Charlotte Schnabel. Bon, il n'était pas marié. Hügel mourut soudainement, en ayant pris soin cependant de constituer sa fille naturelle, sa légataire universelle. Quand Charlotte épousa Edward Schnabel, quelques années plus tard, on inventa la fable de la nièce orpheline. Ah ah ! Mais... Et Agnès elle-même ne suit jamais la vérité ? Non, jamais. Quant au meurtrier, il était amoureux fou d'elle. Quand il sut qu'Auto Sims allait l'épouser, et quand il comprit qu'elle se laisserait faire, il décida de tuer Sims. Mais l'argent, monsieur le commissaire... Oh, il n'y a pas question d'argent là-dedans, Joseph. C'est un crime passionnel, ni plus ni moins. Il tua Sims, et le cacha dans le coffre-fort. Il sortit du bureau de sa victime, et Agnès arrive peu après. En quittant l'usine avec lui, elle lui fait remarquer qu'il était 8h moins 10. Y compris que la pendule ne marchait pas, et qu'Agnès ne s'en était pas aperçu. Alors, il laissa la pauvre enfant sortir devant lui... Ah, et c'est pour lui donner un alibi à elle, qu'il revint sur ses pas, sauta sur une chaise, et remit la pendule en marche. Voilà. Sans doute est-elle revenue sur ses pas à son tour, estimant qu'il s'attardait. Et quand nous avons parlé de la pendule, elle a revu comment songe cette ombre qui sautait lestement de la chaise à son approche. Une ombre qui n'était rien, mais qui, à l'observation de Herr Schnabel, donnait soudain une consistance, un visage, un nom. Celui de l'assassin d'Otto Sims. Alors, il a compris qu'Agnès avait percé le mystère, et il l'a tué. Et il est écrit dans la Bible que c'est une rage de tuer ceux qu'on aime. Et lui n'a pas voulu survivre à celles qu'il aimait, et que sa rage avait tué. Alors, il a voulu périr à son tour, et magnifiquement, il s'est précipité dans le brasier qu'il avait allumé. Oui, mais alors, pourquoi cet absurde acharnement à se perdre ? C'est lui-même qui a mis la pauvre Agnès sur la voie de la vérité, en ramenant à la surface l'histoire de la pendule, que personne n'aurait clamé. Le goût du risque, Joseph. Il adorait jouer avec le feu. Vous voyez où ça l'a conduit. Et pensez que même à présent, nous n'avons pas l'ombre d'une preuve contre lui. Il est mort héroïquement, en essayant d'éteindre un incendie causé par un vulgaire court-circuit. Ah, c'était un homme étrange, en vérité. Sa fortune entière doit aller à des européuses et des orphelinats. Telle est sa volonté, coucher sur son testament. Et c'est une grosse partine ? 500 000 marques. Non. Plaignez le malheureux destin d'Agnès Hugel, Joseph. Et priez pour le repos de Ludwig Ruch. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. André Picot, dans son dernier roman, L'assassin part en vacances, paru dans la collection Le Masque, emploie le thème bien connu, mais renouvelable à l'infini et toujours séduisant, des voyages en commun. L'inspecteur Truel, ayant l'occasion de prendre un repos bien gagné, décide de partir en autocar pour l'Espagne avec sa femme Marie-Louise. Ils sont mariés depuis huit ans, ce sont leurs premières vraies vacances. Mais tous les lecteurs de romans policiers savent qu'il n'y a jamais de vraies vacances pour les inspecteurs. Certes, le car a réussi à quitter Paris en temps voulu, mais au dernier moment, un voyageur anglais se trouve substitué à une passagère qui, superstitieuse, a rendu sa place, les astres, selon elle, n'étant pas favorables au voyage. Un bon point pour la perspicacité des astres, car, après les inévitables petites mises au point que nécessite en vase clos la présence d'individus, de caractère, d'âge et de nationalité différents, le voyage s'est déroulé sans encombre jusqu'à Pau. Les jeunes mariés, les deux voyageurs de commerce, la jeune journaliste, les universitaires ont trouvé leur place et leur rythme. Mais à Pau, il s'en faut de peu que le car ne reparte pas car, au terme du temps alloué pour la visite du château, on trouve le voyageur anglais assassiné derrière un buisson. Et ce ne sera qu'un petit commencement. À Saragosse, une lettre adressée au défunt disparaît après tentative pour assommer le portier de l'hôtel. Une main mystérieuse fouille les bagages dans les hôtels suivants. Un des voyageurs de commerce s'est égorgé à Grenade et, le lendemain, ce sera le tour de son ami. Et de tout cela, il ressort clairement que l'assassin se trouve parmi le groupe de voyageurs, maintenant soupçonneux et terrorisés, qui avaient entrepris le guet voyage en Espagne. Point n'est besoin d'en dire davantage. Le roman d'André Picot, intitulé L'assassin part en vacances, est publié dans la collection Le Masque. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. La maison des sept faucons est un film d'aventure policière dans la bonne tradition. Il n'apporte pas de vraies nouveautés, ni au cinéma, ni à la galerie des grandes histoires de police et de mystère, mais il est bien réalisé par Richard Thorpe, bien joué par Robert Taylor, et le scénario qui est tiré d'un roman de Victor Canning est habilement agencé. Du bon travail, en somme, est un film qui nous apporte une heure et demie d'agréable distraction. Un Américain, qui vit en Angleterre, Johnny Nordley, possède un bateau de plaisance avec lequel il transporte des passagers qui ne veulent pas emprunter les voies normales de la navigation. Nordley ne pose aucune question à ses clients, qui sont ainsi assurés de la plus entière discrétion. Johnny Nordley, que ses voyages, même ainsi dans des ports étrangers, a bien quelques petits ennuis avec les autorités britanniques qu'il tienne à l'œil. Mais comme il n'a encore rien fait de grave, on ne l'inquiète pas davantage. Un jour, un certain M. Anselme demande à Johnny de le conduire aux Pays-Bas, à Maslui. C'est là que l'aventure commence. Cette aventure, dont je ne vous dirai même pas comment elle commence, ce qui serait en dire trop, va conduire le héros Johnny Nordley à rechercher en Hollande une certaine maison des sept faucons. C'est là que doit se trouver la clé de l'énigme posée à Nordley par ce mystérieux M. Anselme. Les événements s'enchaînent bien, chaque séquence apporte du nouveau et soulève un autre petit coin du voile en même temps qu'elle révèle de nouveaux secrets. C'est là une très bonne technique pour raconter des histoires policières et nous plonger dans l'aventure. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous, ce soir, Carnaval à Cologne, film radiophonique de Jean Chatenet d'après un roman de Rémi Cybelle, avec par ordre d'entrée en onde, Jacques Morel dans le rôle du commissaire, Jean Bélanger, Louis Arbessier, Jean Bollot, Evelyne Gabrielli, Nelly Delmas, Marguerite Perrin, Dominique Paturel et Martine Tarcet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Francis Granal et Monique Lochon. Bruitage Jean Bériac. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada